... Focus sur l'oralité en mars à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Dans ce cadre, nous accueillons Elisabeth Pett, qui va nous parler de la prise de parole en public. Bonjour, je suis Elisabeth Pett, la directrice artistique du Sceau du Tremplin, qui est une compagnie aussi sur le territoire de Saint-Omer et qui fête ses 10 ans cette année. Donc, la compagnie du Sceau du Tremplin offre un panel d'activités, dont des ateliers théâtre à destination de divers publics, les particuliers, des structures accueillies en divers publics ou encore des entreprises. Alors, les ateliers théâtre ne sont pas forcément des ateliers de création, mais peuvent être également des ateliers qui aident à la prise de parole en public et l'expression orale. Alors, le fait de prendre la parole en public, tout le monde, il est confronté à un moment donné, que ce soit devant une grande assemblée, par exemple pour une convention au travail, ou alors un mariage, et le fait de devoir faire un discours auprès de l'assemblée, que ce soit un public plus restreint, alors un repas de famille, ou alors une réunion entre collègues, ou encore un face-à-face. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un premier rendez-vous, galant ou pas. Et donc, à un moment donné, on est confronté à l'autre. Et le fait de se confronter à l'autre, eh bien, va générer des peurs diverses. Alors, de quoi on peut avoir peur ? On peut avoir peur de la confrontation à l'autre, et cette confrontation à l'autre va nous renvoyer à beaucoup de peurs. La peur du bégaiement, la peur de ne pas être intéressant, de ne pas être pertinent, la peur de ne pas être entendu, la peur d'être jugé, principalement. Et toujours au fond de nous, on a cette petite voix intérieure qui nous dit « Je ne suis pas à la hauteur, j'aurais pu faire mieux, je suis nulle, je ne suis pas à ma place. » Et toutes ces peurs cumulées vont augmenter nos risques de planter notre intervention publique. C'est le fatalisme. En effet, il n'y a pas les bons orateurs, les bonnes oratrices et les autres. Le fait de prendre la parole en public, c'est avant tout une technique. On peut apprendre à maîtriser, qu'on travaille. C'est un peu comme un sport. Le sport, on apprend la technique, on la maîtrise et on s'entraîne. S'entraîner, c'est le secret pour pouvoir réussir ses prises de parole. Alors, on va dire qu'il y a quatre grands axes de technique pour améliorer sa prise de parole en public. Le premier, c'est la connexion, la connexion avec son public, la connexion avec l'environnement dans lequel on se situe et la connexion à soi. Donc, pour ce faire, on va travailler sur les sens. Ce sont nos premières antennes qui vont permettre d'améliorer notre réceptivité. Donc, on va se connecter par l'écoute. On va se connecter également par le regard. Ce qui va nous permettre de capter l'attention, de réajuster son propos. Si on se rend compte que notre interlocuteur n'a pas saisi ce que l'on souhaitait dire. Ou si encore, dans l'assemblée, quelqu'un semble parti ailleurs, perdu et ne semble pas à l'écoute. Donc, le fait d'être connecté par le regard crée une communication qui va être plus fluide et avec le public et avec son. Donc, le deuxième axe, c'est la posture et la gestuelle. Donc, pour une bonne posture, il s'agit d'être ancré, avoir des points d'appui sur nos pieds, les genoux déverrouillés, rester droit, le buste ample pour offrir une gestuelle plus fluide. Alors, quand on peut, le mieux, c'est d'être debout. Quand on est assis, on va avoir tendance ici à venir bloquer la respiration. Mais parfois, on n'a pas le choix. Donc, en tout cas, une posture stable avec des points d'appui et une gestuelle ample. Le troisième conseil, le troisième axe de travail, c'est la voix et l'articulation. Donc, l'essentiel est d'avoir une voix claire et une bonne articulation de façon à ce que votre message soit compris de votre interlocuteur. Aussi, lorsqu'on prend la parole en public, on va avoir tendance à donner beaucoup trop d'informations. Il faut réduire au maximum, simplifier l'information qu'on veut transmettre et aussi ralentir. Lorsqu'on est stressé, on a tendance à aller beaucoup plus vite. Et quand on va beaucoup plus vite, comme quand on est au volant d'une voiture, on a plus de risque d'avoir une collision. Donc, on a plus de risque de faire des lapsus, de bégayer ou de perdre le sens de notre propos. Donc, un autre conseil est de ralentir pour pouvoir être mieux compris. Et enfin, la dernière technique à travailler, c'est la respiration. La respiration va nous aider à gérer nos émotions, à gérer donc notre stress en ralentissant. Et là, je fais un lien avec la voix. Si je ralentis et que je pose ma respiration, forcément, je vais être plus disponible pour pouvoir m'adresser à mon auditoire. La posture, j'en parlais au départ, le fait d'être debout va venir dégager la colonne respiratoire et va m'aider à réguler cette respiration. En travaillant ces quatre grands axes, à savoir la connexion à son public, à l'environnement et à soi, la gestuelle et la posture, la voix et l'articulation et la respiration, vous avez de grandes chances de réussir vos prises de parole en public. Alors, le théâtre permet, par le biais de ces techniques scéniques, d'améliorer cette pratique, puisqu'on le sait très bien, les comédiens sont habitués à être en face d'un public, à véhiculer des émotions. Donc, c'est pour ça que je vous invite à travailler toutes ces techniques, notamment par le biais du théâtre, parce qu'on ne n'est pas bon orateur, on le devient. Merci à toi Elisabeth, et nous nous donnons rendez-vous du 21 au 24 mai pour vivre ensemble le cinquième anniversaire du festival Sous les Pavelards. A très vite ! ... ... ...